Sur la finance durable, il faut voir ça en bloc. La finance durable, ça commence par la responsabilité de l'entreprise, ou la responsabilité sociale et environnementale au niveau du projet. Ça concerne aussi l'investissement responsable, qui se trouve à l'autre bout du spectrum, à l'autre bout de la chaîne d'investissement. Et ça concerne aussi la redevabilité des intermédiaires, les gestionnaires d'actifs et les autres consultants. Sur la responsabilité d'entreprise, il y a des avancées certaines en France et au niveau international. Avec la révision des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises nationales, la loi en France sur le devoir de vigilance, on avance. Aussi en matière de reporting des entreprises, reporting des projets sur le terrain, il y a des avancées, c'est certain. Il y a aussi des avancées au niveau des actionnaires, au niveau des détenteurs d'actifs, avec un certain nombre d'initiatives, comme les principes d'investissement responsables qui sont endossés par les Nations Unies. Il y a une prise de conscience dans un certain nombre, peut-être pas tous certainement, mais dans un certain nombre de conseils d'administration, de fonds d'investissement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, sur la nécessité d'intégrer le risque social et environnemental dans leur stratégie d'investissement. Le maillon faible, entre guillemets, là où les gouvernements, les régulateurs peuvent agir, doivent agir, c'est la chaîne d'investissement, les intermédiaires, les gestionnaires d'actifs, qui le plus souvent, ce n'est pas tellement qu'ils ne sont pas régulés, c'est qu'ils n'ont pas forcément une obligation de rendre compte sur la gestion des actifs pour le compte des détenteurs ultimes, des propriétaires actifs ultimes, que sont les caisses de retraite, c'est les compagnies d'assurance, notamment, ou tout simplement les ménages. Et donc là, une proposition concrète, entre guillemets, mais qui est réaliste, c'est de travailler à un instrument international, une convention, un instrument international, qui fasse en sorte que, dans la chaîne d'investissement, entre les détenteurs ultimes, entre les investisseurs ultimes du capital ou des actifs, et les projets investis, les intermédiaires respectent aussi les critères environnementaux sociaux, respectent aussi les obligations, les critères en matière sociale, environnementale, que demandent les détenteurs d'actifs. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ces intermédiaires ne sont pas soumis à une telle réglementation. Une convention ou un instrument légal international serait très utile pour s'assurer que, tout au long de la chaîne d'investissement, tous ceux qui participent à la chaîne d'investissement prennent effectivement en compte les questions sociales, environnementales, et aussi les questions liées à l'éthique et à l'intégrité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada